La seule usine de la région, des trois régions du sud, se trouve comme ça, sans graines d'arachide, exposées à des risques de fermeture. Il n'est pas normal que la région ait un produit autant de qualité de graines que toutes ces graines-là se retrouvent en Chine parce que simplement on veut les privilégier, parce que simplement on n'a rien fait pour que les usines soient approvisionnées. Ça nous le dénonçons parce que nous sommes aussi des Sénégalais en part entière. Les graines ont poussé au Sénégal, les graines ont poussé dans la région. Il n'est pas normal que les usines de la région n'en profitent pas. Il appartient aux autorités de trouver des solutions. Nous on n'a pas de solution à proposer. On n'a qu'à exiger du travail. On veut du travail et nous travaillons avec cette matière première-là. Il n'est pas normal que la matière première nous passe entre les doigts pour que d'autres en profitent. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous refusons. Il n'est pas question que je vois mes cousins, mes frères et soeurs ici aller au chômage parce que simplement on a voulu privilégier les exportateurs. Ce n'est pas normal. Ça aussi, nous on est aussi Sénégalais que ces exportateurs-là. Et qu'est-ce que vous faites ? C'est une demande d'autorisation de marche pour alerter la ville. Dès la semaine prochaine, on va alerter la ville, on va alerter la région, on va alerter toute la bande du sud de la région pour le dire qu'on est en train de sacrifier sur l'autel de l'indifférence. Et ce n'est pas normal. Nous, on a droit au travail, on a droit à la dignité et on n'a que notre travail. On veut sortir et parler à la population qu'ils vont perdre leur usine, qu'ils vont perdre leur emploi et à terme, ils n'enverront plus de produits finis de la Sonacos. Aujourd'hui, après quelques années de sacrifice, on a réussi à mettre sur le marché des produits finis de la Sonacos. Les populations sont en train d'en profiter de l'huile de qualité. Mais si ça continue comme ça, cette huile va disparaître des tables. Et c'est les autres qui vont en profiter pour nous amener de l'huile de pièce de qualité. Et ça, nous le refusons. Nous avons droit à la santé, nous avons droit à la sécurité. M. le Président Makissa doit réagir. Pour l'avenir de cette boîte-là, pour l'avenir des travaux. Le débat des chinois est impératif si ça doit porter préjudice au fonctionnement des usines. Il n'est pas question qu'on les laisse ici et que nous, on se retrouve en danger. C'est eux qui doivent être en danger. Quand il n'y a pas suffisamment de graines, c'est ceux qui devront être en danger. C'est les importants, c'est ceux qui viennent chercher des graines au Sénégal, qui doivent être en danger. C'est pas nous. Mais ils ont fait une indifférence absolue. Ils sont là. Et l'Abidjanan, il est à Kolda. Mais, pour lui, la campagne s'est déroulée très bien. Mais moi, je vais lui dire que la campagne s'est déroulée très mal. Parce que la campagne de Koye ne concerne pas que les paysans. La Sénégal, c'est un outil important dans le fonctionnement de la campagne archée, de tout temps. Sans la Sénégal, la campagne s'est catastrophique. Il faut que la ministre du commerce s'exprime par rapport au risque.